Corine est un leader de la production de lingerie exclusive féminine. Dans ses collections, Corine fait appel à la tradition française de design et travaille avec les meilleurs modélistes et fournisseurs de France. Les collections de lingerie Corine remportent des succès partout dans le monde, de l'Asie à l'Amérique. L'export constitue environ 70% des ventes. En tant que spécialiste grande taille, Corine sait répondre à la demande de séduction et de confort des femmes rondes et voluptueuses. Un soutien-gorge mal assorti ou mal produit peut entraîner de graves problèmes de santé. Le soutien-gorge mal assorti, le plus souvent trop étoile, fabriqué avec des baleines qui serrent la peau et le sein, entraîne des troubles du confluent lymphatique. On peut alors souffrir d'œdème et même présenter des états d'inflammation. Le soutien-gorge doit donc être ajusté. Il ne peut être ni trop étroit, ni trop large. La création d'un soutien-gorge parfait exige non seulement la meilleure technologie de production et de design, mais également de construction. Pour ce faire, la société Corine a préparé un projet révolutionnaire par son innovation. L'ambition de ce projet était d'élaborer une telle façon de soutien-gorge qui aurait enchanté les clientes, mais également serait idéal, confortable en utilisation et sûre pour la santé. Notre ambition est de fabriquer un soutien-gorge idéal, ajusté, avec le plus de confort possible et agréable. Si le périmètre est trop petit, les baleines serrent la poitrine et la température augmente considérablement. Cela est dangereux, surtout après une longue utilisation. Une forme modifiée de soutien-gorge a été établie par les modélistes Corine en coopération avec les ingénieurs de l'Université Polytechnique de Łódź. Les travaux étaient surveillés par le professeur Marek Zadrojny, chef de la Clinique des maladies de poitrine et de la chirurgie oncologique de l'Institut de Centre de la Santé, maire polonaise. Les travaux d'analyse ont duré plus d'un an et se sont déroulés en plusieurs étapes. Tout a commencé par la création d'un modèle 3D spatial de torse féminin et des mesures virtuelles s'appuyant sur la surface du modèle du corps humain. A cette fin, on a utilisé un programme spécialisé de simulation trouvant l'application dans les technologies de pointe. En s'appuyant sur une telle base, on a procédé au premier modèle de nouveau soutien-gorge. Cela a permis d'analyser la projection des bonnets de soutien-gorge et la réalisation d'une simulation spatiale 3D. Au regard des résultats, nous avons pu travailler sur la préparation de nouveaux soutien-gorge pour une nouvelle forme améliorée. La simulation a été effectuée par le système informatique high-tech de l'Université Polytechnique. A la base des interréactions entre la surface du soutien-gorge et le corps de la femme, on a choisi les changements de dimensions en projection, en forme de lignes, dans les modèles des soutiens-gorge qui ont été modifiés. A présent, nous allons vérifier si ces formes et ces dimensions sont effectivement optimales. Cela doit servir d'indice aux fabricants. La lingerie a été testée par un groupe de femmes dont les tailles et l'âge étaient différents. A ces tests étaient invités également des jeunes femmes et des mères de famille. Les ingénieurs de l'Université Polytechnique de Butch ont utilisé les caméras les plus récentes de thermo-vision et des systèmes d'ordinateurs spéciaux pour comparer ces résultats avec ceux qui ont été effectués en méthode virtuelle. Les couleurs qui y apparaissaient dévoilaient les endroits où il y avait une trop grande pression ou bien où il y avait des frottements entre la surface du corps et le soutien-gorge. Si la couleur était rouge, la température avait augmenté. La pression causée par un mauvais ajustement de soutien-gorge entraînait une plus grande pression sur le corps. Cela a été signalé par la couleur rouge en examen numérique. Nous avons démontré qu'un soutien-gorge trop étroit entraîne de trop grandes pressions sur le corps, ce qui est dangereux pour la femme. C'est-à-dire que pour la femme, c'est assez dangereux. La thermo-vision s'est avérée une méthode utile afin de présenter une liaison du débit sanguin par la suite pour une température de la peau du sang. Grâce à nos expériences, nous savons clairement que les soutien-gorge trop étroit entraînent de grandes différences de température. Cela dépend du type de sein et du contenu des tissus graisseux. Il y en va de même pour les soutien-gorge trop larges. Dans ce cas, il s'agit de frottements. Et quand on voit les points de contact sont également plus. Et à l'heure, quand le débit sanguin est moindre, les points de contact sont plus froids. Il est important de connaître la technologie de création des tissus graisseurs. Les examens thermographiques s'avèrent très adaptés. Il ne s'agit pas seulement de sentir les objectifs pour les fabriques d'examiner, mais d'une façon objective de montrer si un produit donné est conforme à une forme de produit. Il ne s'agit pas seulement d'examiner des tissus graisseurs, mais d'une façon objective de nous dire si ce produit est récemment préparé et si c'est récemment récemment pour l'examiner type 1. En tant que spécialiste en chirurgie oncologique, je veux dire qu'il n'y a aucun examen qui indiquerait le développement d'une maladie cancéreuse du sein causée par un soutien-gorge malasin. Cependant, un choix approprié est très important. Il ne prévient pas seulement des séquelles telles que les troubles de système lymphatique, les états inflammatoires ou les œdèmes, mais contribuent à une meilleure vie. Les recherches ont confirmé le succès. Le nouveau soutien-gorge étant le fruit d'analyse, le projet des bonnets et leur forme s'étend régulièrement sur le buste. Les recherches portent déjà leurs fruits. On procède à la création de modèles de soutien-gorge plus appropriés, donc plus sains, qui n'entraînent pas de pressions inutiles et donc sont plus confortables. Corinne emploie d'ores et déjà cette technologie et les fruits des analyses sont visibles dans sa production la plus récente.